La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets intéressent les journaux parus ce mardi 19 septembre 2023. Réoumi Quotidien voit et signale le Parti démocratique sénégalais coincé en direction de la présidentielle 2024. En effet, le journal du groupe Réoumi Network situe les libéraux entre l'improbable retour de Karim et le silence de Ouad sur une éventuelle candidature de substitution au sein du Parti démocratique sénégalais. En attendant d'être fixé, Aminata Touré, ancien premier ministre et leader de MIMI 2024, jette du sable dans le couscous de la majorité présidentielle en affirmant la une du quotidien le témoin que voter Amadouba s'est validée une troisième candidature de Maki. En clair, MIMI invite à refuser la continuité. Abdelhaïda Odedial, lui, aux yeux de ce journal, a refusé l'infanticide car, selon le témoin, le président du Conseil économique, social et environnemental a préféré renoncer à ses ambitions plutôt que de contribuer à tuer son propre bébé, l'Alliance pour la République. Formation politique que Sud Quotidien voit face à elle-même en direction de la présidentielle 2024 car étant entre unités présupposées et alliances contre nature, c'est ce que semble aussi constater le quotidien de Madjambaljane qui souligne qu'Amadouba est le candidat approuvé par les alliés au sein de Beno Bokoyakar. Par contre, toutes les contestations viennent de son propre parti. L'APR combat Amadou en déduit et titre Le Quotidien. Le Quotidien L'Info choisit de dévoiler l'état du défunt par défaut Amadouba, candidat de Beno Bokoyakar à la présidentielle de 2024. En parlant de dissension, enquête pointe le silence assourdissant de Boune Abdelhaïdjoun au moment où Sourça a révélé que la démission du gouvernement du ministre Alingouindjaye n'est pas encore acceptée. Jusqu'à hier, Makissal n'avait pas donné de suite favorable à la lettre de démission du ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, selon ce journal, qui pointe comme résultat que le maire de Linger travaille à distance avec son directeur de cabinet, Dr Moussasso, et le secrétaire général du ministère, Papa Malik Ndou, qui signe les actes. Comme il l'a fait avec Abdelhaïdjoun de Diallo, Makissal est toujours en pourparler avec Alingouindjaye pour que celui-ci ravale sa candidature et soutienne Amadouba. Nous apprend enfin Sourça a, qui informe par ailleurs du choix de Tahou relativement au parrainage. Et si on incroît ce journal, Khalifa Sale et compagnie ont opté pour le parrainage citoyen, même s'ils peuvent se taper le parrainage par les élus. Et à propos du parrainage, Sourça a renseigne que la direction générale des élections va publier sous peu les spécimens de fiches d'enrôlement. En attendant, le pouvoir déroule, l'opposition déroute, souligne la tribune. Et l'observateur, se penchant sur le changement de discours et les messages populistes, constate la saison des mutants et pointe la tendance des politiques à ne voir que du beau dedans et à crier aux échecs à la sortie. Leur discours n'est pas crédible sur le plan éthique et ce sera difficile de passer leur message. Soutien tant dans l'observateur qui voit par ailleurs le pouvoir perdre l'honneur avec les interdictions de manifestations et caravanes de l'opposition. L'on indexe dans ce journal l'injustice faite à Malik Gakou et la stratégie inintelligente de l'État de fabriquer des monstres. Walfu Kotein nous apprend justement que le préfet de Matam a freiné Gakou qui était en caravane avec le grand parti. Le mouvement F24, élu orphelin de stratège pour faire face au pouvoir, constate aussi Walfu Kotein qui reparle par ailleurs de l'accueil mouvementé de Macky Sall à New York à cause du sabotage de sa visite par PASTEF. Yor Yorbi déduit de ses manifestations patriotiques à New York que la fièvre de la soncorisation gagne le pays de l'oncle Sam. Sources a aussi livrant des échos de la visite mouvementée du président Macky Sall à New York. voit que les Sunko Boys hantent son sommeil. L'AS qui signale un agenda surbouqué de Macky Sall aux États-Unis, citant l'invitation à la Maison Blanche et le tête-à-tête avec Antonio Guterres, rapporte aussi que des patriotes ont crié, lors de ce déplacement de Macky Sall, la libération de Sunko. Sunko, dont les avocats ont déposé trois requêtes contre l'État du Sénégal, à la Cour de justice de la CDAO, selon Vox Populi, qui souligne que les conseils de Sunko veulent que cela soit jugé avant la date de dépôt des candidatures à la présidentielle. Élargie de prison après les manifestations à Macky, Srin Hassan Macky lui solde ses comptes avec le pouvoir, au même moment dans ce même journal, où il dit vouloir porter plainte contre l'État pour arrestation arbitraire. Srin Hassan Macky révèle aussi que plus de 100 millions de francs CFA lui ont été proposés pour quitter Ousmane Sunko, ce qu'il réaffirme dans Libération, où il parle même de 200 millions de francs CFA qu'on lui a proposés s'il acceptait de tourner le dos à Ousmane Sunko. Et Srin Hassan Macky estime qu'il revient aux Sénégalais de sortir Ousmane Sunko de cette situation, situation que retrace Bisbi le jour, qui raconte dans sa lévraison du jour l'histoire des cocktails Molotov, des forces occultes, des commandos de PASTEF et du bus de Yarach, entre la sûreté urbaine, la section de recherche, la DIC et le démantèlement de PASTEF. Démantèlement que le tamo est semblant versé dans le bilan du gouvernement d'Amadouba qui, selon ce journal, en un an n'a gagné que les combats politico-judiciaires. Et la tribune s'intéresse au détournement de deniers publics et estime que les 100 milliards de francs CFA des fonds forces COVID-19 volés constituent un scandale qui ne s'oubliera pas de si tôt. La tragédie de Doudou Diop racontée dans Libération est aussi marquante. Ce journal souligne que le jeune réalisateur qui a péri en mer voulait filmer de l'intérieur l'aventure périlleuse des migrants sénégalais. Son projet, dénommé d'âge Graal, l'a emporté et dans les documents laissés chez ses parents, ses proches ont retrouvé le synopsis de ce projet documentaire qui avait comme objectif de raconter l'histoire de Tafa qui lance sa troisième tentative pour rejoindre les codes espagnols, révèle Libération. Et dans Vox Populi, l'on dévoile les causes et conséquences des départs massifs des pirogues et capitaines de pêche, un diagnostic alarmant de Macombadier, président de l'Union Nationale des Pêcheurs Artisanaux du Sénégal, et le continent qui dévoile de nouvelles vagues d'arrestations de migrants nous apprend que les partants changent de quai. Pendant ce temps, en quête voit le fossé se creuser entre la CEDEAO des élus et la CEDEAO des putschistes. CEDEAO dont la survie et celle du G5 Sahel sont en jeu, constate en quête. Sounoulombe donne des nouvelles de Modelo déjà prêt pour conserver son titre et le quotidien des arènes sénégalaises le voit physiquement au top et mentalement fort. Mais Réoumi Quotidion nous apprend qu'un nouveau report plane sur ce combat royal prévu le 5 novembre entre Modelo et Amabaldé. En attendant, le Sénégal est en préparation avec 29 lionceaux pour le Mondial U17, renseigne Réoumi Quotidion. Et en Ligue des champions, Stade informe que l'affiche PSG Dortmund se jouera ce mardi et le champion Manchester City fera face à l'étoile rouge, renseigne le quotidien du sport qui siffle à fond de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.